Bonjour Youtube, aujourd'hui on va parler du Braque de Weimar, ce beau chien gris que vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs. Commençons par les origines du Braque de Weimar. Les origines du Braque de Weimar, le Braque de Weimar, est-ce que ce ne serait pas le Braque de Weimar, donc il est de Weimar, non ? Regardez, est-ce que vous savez où c'est Weimar déjà ? Weimar c'est une ville allemande. Alors déjà, ce n'est pas totalement vrai, en fait on n'est pas sûr qu'il y ait un Weimar. Ce qu'on sait en fait, c'est que les premiers Braques de Weimar, un peu qui ressemblent à ce qu'on connaît aujourd'hui, bien gris, etc. ont été plutôt, les premiers autres ont été aperçus autour de Weimar, etc. D'où le nom, mais on n'est pas sûr du tout que ça vient de là. On gené par contre sûr que ça vient d'Allemagne. Voilà, c'est un chien allemand. C'est comme ça. Un de plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens dont je parle en tout cas qui sont allemands. Donc voilà, chien allemand, ce serait potentiellement le descendant du chien de Saint-Hubert. Là, on rentre directement dans la descendance. Le chien de Saint-Hubert, qu'est-ce que... Alors, regardez à quoi ressemble le chien de Saint-Hubert. J'y croyais pas quand on a rencontré la photo. Voilà. Je ne vois pas le rapport entre ces deux chiens. Mais potentiellement le descendant de ce chien-là, mais pas forcément un descendant direct, bien sûr. Et il y a eu d'autres croisements qui ont été faits, qui sont arrivés en Weimar, qui sont arrivés en Allemagne, qui seraient apparus autour du XVe siècle. Et on raconte même, alors là, attention, parce que là, on rentre dans des trucs que l'on ne sait pas si c'est vrai, mais que c'est quand même stylé. Que ça viendrait d'une meute de chiens de couleur grise que Louis IX aurait ramené de Palestine. Voilà. Donc Louis IX aurait fait un pèlerinage en Palestine, et aurait ramené de là des chiens gris, qui s'appelaient les chiens gris de Saint-Louis, qui étaient des chiens gris, et qui étaient donc, en l'occurrence, des chiens royaux. On sait par contre, une chose, c'est que ça a été un peu le bordel, il y a eu beaucoup de croisements. On sait qu'il y a eu beaucoup de croisements, pour avoir été fait marre, parce qu'en fait, c'était une technique pour éviter la consanguinité, voilà, à l'époque. Pour éviter la consanguinité, mais je pense qu'ils prenaient des chiens qui ne se ressemblaient pas. Du coup, ils ont fait croiser des races entre elles, et en l'occurrence, l'ancée du Braque de Femmar a été croisée avec donc le Braque allemand, si vous connaissez le Braque allemand qui est là, là, Braque allemand, le pointer, tout au bout, donc des chiens quand même, au physique, un peu plus similaire déjà au Braque de Femmar. Et après, à partir des années 1890, elle a été reconnue officiellement, cette race, et ils ont arrêté de croiser tout et n'importe quoi. C'est un chien qui a beaucoup d'utilités, différentes, diverses. À la base, c'est un chien courant. Ça s'appelle un chien courant, c'est les chiens, ils courent, tout simplement. Donc en l'occurrence, chien courant, il faisait fuir les loups, il fure, les animaux qui pouvaient pas enseignement, les loups, etc., les lynx aussi, dans certaines régions, enfin, il faisait fuir les prédateurs, et il allait même des fois à la chasse au nuisible, typiquement le renard. Voilà. À me sensibiliser ça se dire. Puis, il y a eu l'arrivée des armes à feu. Les armes à feu sont arrivés, on s'est dit, bon, le renard, il a eu une grosse balle en fait. Du coup, ils se sont dit, comment on fait ? Comment on fait ? Est-ce que ça sert encore d'avoir des chiens courants ? En tout cas, est-ce que le Braque, voilà. Et le Braque a changé un peu de statut, devenu un chien d'arrêt. Le chien d'arrêt, il chauffe l'animal, il se fige, il est là. Donc, chien d'arrêt. Aujourd'hui, il est plus connu pour ça. En tout cas, en termes de chasse, il est connu pour chien d'arrêt. Et là, je vais vous apprendre quelque chose, peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que nous, mais il a fait d'autres choses. C'est un chien qui est bon à la chasse, mais qui est bon dans plein de choses. À tel point d'ailleurs, qu'en Autriche, ils ont voulu prouver que c'est un chien qui était bon à plein de choses, et ils ont carrément organisé une course de traîneau avec seulement des bras de Vemar qui tiraient, etc. Alors, je n'ai pas les photos, je t'ai des autres, je n'ai pas trop de photos. Il est utilisé, par contre, en l'occurrence au Brésil, comme chien de police. Alors là, sur la photo, vous allez voir que ce n'est pas au Brésil, c'est en Corée, je crois. Donc, en chien de police, en chien de secours aussi, de recherche. Et bien sûr, il est toujours ici en chien de chasse aussi aujourd'hui, mais vraiment en chien de recherche aussi parce qu'il a un sacré fler. Il a un très bon fler, vous allez voir, on va en parler un petit peu sans faire derrière, mais c'est un chien qui a de très grosses qualités physiquement, c'est un BOSS, en fait ! En plus, je ne sais pas pour vous, moi je le trouve magnifique avec son petit gris. Vite fait, pour votre petite culture perso, les braques. Vous savez, on entend le braque de Vemar, parce que vous connaissez, il y a le braque allemand, comme je disais tout à l'heure, il y a le braque d'Auvergne, il y a des braques, il y a plein de braques. Il y a plein de braques. En fait, les braques, d'où ça vient ? Et bien en fait, les braques, c'est des chiens qui ont, donc comme caractéristique d'être des chiens de chasse, c'est une définition Larousse, quasiment, chiens de chasse qui ont un museau assez large et qui ont un poil rat, voilà. Voir peut-être les oreilles tombantes, je ne sais pas, les définitions, on ne s'est pas toutes d'accord sur le fait qu'ils aient les oreilles tombantes. Regardez, vous voyez quelque chose d'un peu intriguant pour un braque de Vemar, sur cette photo. Fécutiez-vous qu'au 20e siècle, donc c'est un service, évidemment, il y a eu une variété poil long qui a fait son apparaissement. Le braque de Vemar à poil long, voilà, sachez que ça existe, on en voit très très rarement. Sachez aussi que c'est une race qu'on appelle le braque de Vemar mais en France, mais elle est aussi surnommée aux Etats-Unis le fantôme gris, vraiment le fantôme gris, et même appelé le Weimaranner qui serait d'origine allemande. Parlons du groupe du braque de Vemar, le groupe FCI comme je vous l'appelle, comme en fait il est appelé ça. Il est dans le groupe des chiens d'arrêt, comme je vous l'ai dit, c'est un chien d'arrêt, donc il est dans le groupe des chiens d'arrêt. Vous savez, vous parlez d'un petit trou, je ne sais pas si vous voyez bien là, juste là, mais il a une petite queue, parce qu'en fait, on coupe la queue de certains chiens. Je me permets de faire une petite appartient là-dessus. Le coupage de queue avait une vraie utilité au début. A la base, on faisait ça parce que la queue est un endroit qui est peu vascularisé chez le chien et donc, quand il se blesse, la queue, le chien met beaucoup plus de temps à se cicatriser. Et en particulier pour les chiens de chasse, c'était chiant. Il faut savoir que ça a été interdit dans pas mal de pays. Alors si j'ai bien compris, j'espère ne pas trop mouiller en disant ça, mais ça a été interdit à niveau européen, etc. Puis la France est repassée par-dessus. Mais pour que ce soit fait dans les 5 jours après sa naissance, par un vétérinaire, etc. Par contre, il est interdit maintenant de couper les oreilles. Avant, il y avait aussi ça. Alors les autres espèces de chien d'arrêt, alors il y en a un, celui-là, c'est hollandais comme chien. Je l'ai mis parce qu'en fait, il ressemble beaucoup au Breit de Vemar. Il s'appelle le Vizla. 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 Un truc complètement galère à prononcer quand on parle français. Qui ressemble à ça. Oui, on dirait. Ça ne dirait pas un... Presque un Breit de Vemar. Après, il y a aussi l'épanol français qui est un chien d'arrêt. Donc, on connaît l'épanol breton, l'épanol français de façon plus générale. Avec son sac panaché et ses oreilles ondulées. Et le setter anglais. Parlons du physique du Breit de Vemar. Parlons de son physique. Alors, le Breit de Vemar, je ne sais pas si ça se voit là, mais il fait de 59 à 70 cm de haut. On n'est pas sur un petit chien. Déjà ça, vous êtes prévenus. Et il peut faire de 25 à 38 kg. Au niveau de sa couleur, vous avez peut-être vu jusque là, mais on est plutôt sur des nuances de gris. Un peu plus de 50. Mais bref, des nuances de gris. Ils peuvent aller du bleu à des gris très foncés. Qui est un poil, comme vous l'avez vu jusque là, bon, un poil court. Qui est plutôt dur et épais. Mais ça a été un côté un peu brillant, uni, très joli je trouve. On a l'impression des fois que c'est même sa peau, mais c'est pas sa peau. Et quand on touche, on s'en rend compte. C'est assez doux quand même. Tant que tu caresses pas dans le bon sens. Tant que tu caresses dans le bon sens, c'est tout. Un poil simple. C'est-à-dire qu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de rares spismètres qui sont à poil long. Mais il y en a vraiment pas beaucoup. J'ai deux, trois chiffres à 2011. En 2011, on compte en naissance. Quand on parle de race de chien, on compte en naissance. Il y a eu 1500 naissances de Braille de Vémar. 1500 naissances de Braille de Vémar à poil court. Parce qu'à poil long, il y en a eu 38. 38. Vous vous rendez compte ? Sachez aussi qu'il y a des grandes oreilles, je ne peux pas se faire marquer, tombantes. Normalement, là, elles sont plutôt volantes. Mais voilà, dans l'idée, c'est quand même un chien qui a des grandes oreilles qui sont tombantes. Et quand je dis grandes oreilles, c'est que ça peut aller en dessous de sa babine. C'est quand même fou, hein ? Un chien dans des oreilles vont du haut de la tête jusqu'en dessous de la babine. Et un autre truc qu'on voit sur cette photo et qu'on peut encore mieux sur la suivante, c'est la couleur de ses yeux. Il a les yeux bleus de 0 à 6 mois. Vous avez sur Internet, vous regardez les photos de Braille de Vémar, vous allez en voir plein avec les yeux bleus. Normalement, c'est quand ils sont chiots. Vous pouvez le garder, un dieu, putain, on va dire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais de façon générale, c'est plutôt bleu comme son chiot. Puis après, ils deviennent ambrés, comme celui que vous voyez à droite. Par contre, du caractère du Braille de Vémar. Par contre, son caractère, parce que là, on est sur un chien qui est extrêmement, extrêmement beau, comme on a pu le dire. Maintenant, dans son cas, est-ce qu'il a un extrêmement beau caractère, ce chien, ce fantôme gris, comme certains l'appellent aux Etats-Unis ? Alors déjà, c'est un chien qui est très affectueux. Je peux vous spoiler, il a un bon caractère. Désolé du spoil. C'est un chien qui est très affectueux. Il peut même être peau de colle. Alors, c'est un chien qui est très joué. Mais alors, très joueur, et surtout plein d'énergie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a plein de qualités physiques, etc. Mais il se manifeste, il a besoin, un chien qui est ultra chaud en chien de police, ultra chaud, chaud en chien de secours, etc. C'est un chien qui aime le jeu. Il faut savoir que quand on apprend un chien à chercher des corps, par exemple, dans des avalanches, des trucs comme ça, c'est par le jeu. Tout se fait par le jeu, en fait. Et lui, quand il recherche un cadavre, il joue, en fait. Il sait pas qu'il a des vies à l'arbre, il joue. Donc, forcément, un chien qui est bon à ça, c'est un chien qui joue, voilà. C'est un chien qui joue, alors. C'est aussi un chien qui est plein d'énergie, quand tu fais du pistage, quand tu fais de la chasse, etc. C'est quand même un chien énergique. Il est encore utilisé à la chasse aujourd'hui, donc il y a des lignées qui sont vraiment faites pour la chasse, etc. Bref, il a besoin de sortir. C'est un chien aussi qui a une très grosse capacité en fait, avec ça. C'est quoi ? Il s'adapte. Il s'adapte et il fait plein de trucs bien. Tu peux faire plein de sports avec lui. Vous aurez un qui court, qui ramène la chasse, encore une fois. La chasse, il est bon à ça. Il est bon à la chasse, ça, c'est sûr. Mais aussi, là, les sports, tels que ramener un frisbee, etc. Par ailleurs, comme je disais, il a un très bon flair qui est très bon flair d'épistage. Et ça, ça peut être très marrant. En tout cas, toute cette capacité d'adaptation, cette possibilité de faire plein de choses et tout, c'est vraiment la preuve qu'un chien intelligent. Son petit côté chasseur le donne un petit côté têtu, ce qui est bien à ce qui paraît pour les gens qui font la chasse, d'avoir un chien un peu têtu. Il peut être chiant quand on ne fait pas de la chasse. Par contre, comme je disais tout à l'heure, il est très proche de ses mètres et il n'est pas très indépendant. Voilà. Il aime vraiment être avec son maître. Quand j'ai dit qu'il n'est pas de colle des moments, il aime vraiment être avec son maître. Si vous le laissez seul, il peut potentiellement ne pas aimer la solitude. Vous pensez à bien le dépenser avant. La strat, c'est ça. La strat avec plein de chiens, mais vous le dépensez avant et puis il dort quand vous n'êtes pas là. C'est un chien qui est quand même aussi bien avec les enfants, voilà. Parce que, non pas qu'il soit très calme, mais parce que son côté joueur, etc. C'est que dans l'interaction avec un enfant, ça va bien se passer. Il s'entend bien avec les autres chiens aussi. Ce selfie est formidable. Après, je vous conseille quand même de faire de la socialisation, c'est mieux, surtout avec des chiens comme ça. Avec les autres animaux, par contre, c'est un peu plus compliqué. Ne mettez pas avec votre chat, c'est un chien de chasse. Il va falloir l'habituer très très vite, très très tôt et croiser les doigts, peut-être. Alors, je pense que si vous l'habitez très très tôt, des sains d'essence, etc., ça peut peut-être aller. Mais voilà, c'est quand même un instinct de chasse. Pour qui le bras de la vie de marre ? Déjà, il convient bien aux familles, comme je disais. Il convient bien aux familles parce que c'est un chien qui aime bien, de façon générale, s'amuser, jouer, donc avec les enfants, ça va. Il a une éducation qui n'est pas si facile parce qu'il a beau être intelligent et tout, etc., ben, des fois, il fait des conneries vu qu'il est un peu têtu. C'est pas non plus... Franchement, c'est pas infaisable. En tant que premier chien, je conseille quand même de prendre des cours, je conseillerais de prendre des cours pour avoir de la marque parce qu'il est un peu têtu et que t'as pas envie que ton chien soit chiant à guédir sur la laisse quand il fait 62 cm de haut. Il est compatible à la vie d'appartement vous allez me dire comme tout chien, oui, il est compatible à la vie d'appartement. Il va falloir bien le sortir et j'insiste sur le fait qu'il va falloir le laisser couvrir, etc. Donc, le problème, c'est pas être un appartement, c'est qu'il faut trouver un endroit après à côté de ton appart, c'est un peu chaud où il va pouvoir vraiment couvrir. Juste marcher, ça lui convient moyennement. C'est un chien qui a besoin vraiment de se dépenser et ce qu'il entend par dépenser, c'est la bonne course. Faut pas non plus le laisser trop longtemps seul comme je l'avais dit tout à l'heure, donc il faut penser à ça et faire gaffe à sa taille. Regardez, regardez celui-là, est-ce que sa tête ne serait pas resté coincé à la poubelle ? Si vous avez une maison, etc., n'oubliez pas qu'il va falloir le sortir. Vraiment, grande balade, des grandes courses, etc. Vraiment le sortir parce qu'il va s'ennuyer en fait. Il va vite s'ennuyer, c'est un chien qui peut s'ennuyer très vite. Il peut même être bon de l'habituer, il est même bon de l'habituer à l'intérieur parce qu'en fait, si vous voulez une marque de mémoire pour qu'il passe sa vie dehors, ça ne va pas être fou. C'est un chien qui a besoin d'être avec son maître à max. Donc si vous êtes dans votre maison, il va vouloir être dans la maison avec vous. Alors comme je disais, par contre, c'est un chien qui peut faire plein d'activités. Donc faites des activités avec votre bref mémoire, faites des trucs. C'est un chien avec lequel tu peux faire du pistage. Ça, c'est fou. Parce que vous voyez, c'est vraiment un chien qui fait du pistage. Alors, faites du pistage avec un chien, c'est génial. Et ça travaille énormément leur mental. Je vous rappelle que travailler le mental d'un chien, c'est une très bonne façon de l'épuiser. En général, on épuise plus vite un chien mentalement que visiblement. Le petit conseil que je peux vous donner vite fait avant de terminer aussi, c'est que, si vous ne voulez pas en faire un chien de chasse, donc, il faut un chien de compagnie, etc. Il ne faut pas, avec les chiens de chasse, je l'avais déjà parlé avec les pick-up, mais il ne faut pas travailler leur instinct de chasse. Il ne faut pas aller dans le sens de ce que l'on ne veut pas lui. Typiquement, vous ne voulez pas que votre chien il chasse, ne travaillez pas les choses qui rimaient avec chasse. Typiquement, vous amusez à courir avec le chien qui vous poursuit, ça va ouf, à ce niveau-là. Et le coup, du « je jette un jouet, il va le chercher, il le ramène », ça, c'est vraiment le genre d'exercice qui va dans le sens de la chasse, en fait. C'est vraiment le gibier qui part, l'animal le court après, il le prend, il le ramène à 100 mètres. C'est vraiment l'image de ce que ferait le chien à la chasse, dans un sens. Donc, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut éviter. Merci à vous sur YouTube pour ce petit documentaire. J'espère que vous kiffez bien ce petit gif là que je laisse quelques secondes. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu et tout. Désolé du coup de ne pas en avoir fait la semaine dernière de documentaire. Le prochain, c'est la semaine prochaine à 14h aussi, à 14h15 sur ma chaîne ou le jeudi à 19h sur mon live dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc. Vous connaissez les lives. Merci beaucoup. À la prochaine. Il ne peut pas que nous fais marre. Regardez-le, That feel good!